Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la régulation d'un circuit de chauffage, mais plus principalement des schémas type de circulation au chauffage individuel. Je vous conseille de regarder les autres vidéos de la playlist. L'objectif général est de connaître les différents types de schémas de circuit de chauffage individuel en régulant à la partir de la température extérieure. Un client a besoin de vous pour mettre en place un système de régulation pour optimiser son chauffage. Nous allons donc lui parler des actions TOR sur le brûleur, des actions sur la 23 voies et des actions sur la pompe de charge. Tout d'abord, schématique de circuit en chauffage individuel avec action sur le brûleur. La régulation de la température de départ en fonction des conditions extérieures par action tout ou rien sur le brûleur. Nous voyons une sonde extérieure qui va donner l'information au régulateur. Qui lui va aussi prendre en compte la sonde d'ambiance qui est facultative et la sonde de la chaudière. Il va permettre donc d'actionner le brûleur ainsi que le circulateur. La régulation de la température de départ en fonction des conditions extérieures par action tout ou rien sur le brûleur. L'installation est possible dans le cadre d'un petit immeuble. La chaudière doit accepter de l'eau de retour à basse température. La chaudière se trouve à une température variable selon les conditions extérieures. Et celle-ci doit être constamment irriguée. Maintenant, nous allons parler du schéma type de circuit de chauffage individuel avec action sur la vanne 3 voies. Nous pouvons observer toujours cette sonde extérieure qui met l'information au régulateur. Nous avons aussi toujours cette sonde de départ d'eau, ce thermostat d'ambiance. Mais par contre, on voit donc l'apparition de la vanne 3 voies. Donc le régulateur va agir sur le servomoteur de la vanne 3 voies. La consigne de départ est régulée selon la température extérieure. La relation entre la température de départ et la température extérieure est définie par le graphique de la loi d'eau ou de la courte de chauffe qu'on a vue dans les vidéos d'avant. Il serait alors nécessaire de sélectionner la pente correspondant à l'installation. L'action sur les 23 voies est généralement de type 3 points, c'est-à-dire fermeture, arrêt et position intermédiaire. La température de départ est régulée progressivement. La régulation de la température de départ en fonction des conditions extérieures par action sur la vanne mélangeuse motorisée pour un plancher chauffant. Nous avons bien donc la sonde extérieure, le régulateur, le thermostat de sécurité, la sonde de départ, la vanne 3 voies, le circulateur et un vipasse. La régulation de la température de départ en fonction des conditions extérieures par action sur la vanne 3 voies pour un circuit plancher chauffant. Il faut prévoir un thermostat de sécurité limité à 50 degrés. Il coupe la 23 voies du côté chaudière en cas de problème. Si la chaudière produit de l'eau à plus de 50 degrés, pour une production d'eau chaude sanitaire par exemple, il faut prévoir un vipasse qui servira de sécurité hydraulique. Pourquoi ? Parce que le plancher chauffant a un régime de 35-45 degrés. Nous avons donc la régulation du chauffage et de l'eau chaude sanitaire par action sur la vanne 3 voies. Toujours pareil, nous voyons le régulateur, la sonde d'ambiance, la sonde extérieure, la vanne 3 voies. Et donc nous voyons un autre système, le système de 23 voies, qui va permettre donc d'amener l'eau chaude pour la production d'eau chaude sanitaire. La consigne de la température d'eau chaude sanitaire est régulée en faisant varier le débit de l'eau traversant le réchauffeur à serpentin. Ce débit varie en fonction de l'écart entre la température de consigne et la température d'eau mesurée à l'intérieur du ballon. L'action sur la vanne 3 voies est généralement 2-3 points, ouvert, fermé, intermédiaire. La régulation du chauffage et de l'eau chaude sanitaire par action sur la pompe de charge. La régulation de chauffage et de l'eau chaude sanitaire par action sur la pompe de charge. La consigne de la température d'eau chaude est régulée en fonction de la température du ballon. L'enclenchement de la pompe de charge est réalisé par un aquasta agissant en fonction de la température d'eau stockée dans le ballon. Un différentiel de commutation fixe permet la mise en route et l'arrêt de la pompe de charge. Une fonction anti-légionellose est intégrée sur les régulateurs de nouvelle génération. Elle consiste à monter pendant quelques heures, une fois par semaine, la température d'eau du ballon de stockage à 65 degrés afin de détruire toutes les bactéries qui permettent de ne pas avoir la légionellose. En synthèse, pour le chauffage individuel, la régulation se fait sur action TOR sur le brûleur, sur diverses actions de la 23 voies, mais aussi la possibilité d'une régulation avec la pompe de charge. Merci pour votre écoute, je reste disponible pour votre complément d'information. Merci d'avoir regardé cette vidéo !